Ah, ce magnifique soleil ! Cette jolie plage et cette belle mer ! LOL ! Attendez ! Ah, ce magnifique soleil ! Cette jolie plage et cette... Enfin bref ! J'ai envie de tuer des gens ! Bon ! Bonjour à toutes et à tous ! C'est Eksta360 ! Et aujourd'hui on va se retrouver sur Trangon Duxma ! Donc, jeu par Capcom, c'est un RPG Comme vous pouvez le voir ! Si je fais une vidéo dessus, C'est parce que franchement, C'est un jeu, rien que le début, ça m'a énormément plu ! Donc, je voulais... Enfin, je voulais faire une vidéo tout simplement ! Et voilà ! Donc, euh... L'histoire du jeu ! En gros, vous êtes un insurgé ! Pour savoir c'est quoi ! Et... Un dragon vous a volé votre coeur Et vous allez tout faire pour le récupérer ! Bien sûr, pour vous aider, Vous allez avoir ce qu'on appelle des pions ! Donc, euh... Les trois petits bonhommes qui sont en train de me suivre ! Alors... euh... ouais, donc voilà ! Donc au début, le premier pion, le plus principal, c'est celui-là ! Celui-là que j'ai créé ! C'est le YAYU ! Donc c'est un personnage qu'on crée, qu'on choisit... On crée quoi ! Qu'on choisit tout sur... euh... Enfin, ses compétences et tout ! Après, les deux autres sont... Sont au choix ! Enfin, vous pouvez choisir n'importe... N'importe lesquels ! Il y en a vraiment énormément ! Et là, ça sert à rien ! C'est un perso de quête ! C'est la quête que je vais faire après d'ailleurs ! Et voilà ! Donc euh... Vous pouvez aussi créer votre personnage quand vous commencez le jeu ! Ce qui est vachement bien pour un RPG ! Parce que oui, il y a des jeux où on ne peut pas créer son personnage ! C'est super ! Voilà ! Donc... Bon, bah au niveau du gameplay, c'est juste énorme ! Combat, la même chose ! Franchement, ouais, j'aime beaucoup ! Qu'est-ce que je pourrais dire ? Inventaire assez complet ! Énormément de choses ! Bon, j'ai pas fini le jeu non plus ! Je sais pas s'il y a énormément de choses à la fin, là ! Mais ça reste quand même, malgré tout, un jeu que je conseille ! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir vers un endroit inconnu ! Faire la quête à l'autre quai, je ne sais où d'ailleurs ! C'est une quête d'escorte ! Une quête d'escorte, c'est super ! C'est magnifique ! Ce que je vais faire, c'est que je vais l'attendre ! Sûrement arriver ! Oui, c'est toi que je cherche ! Oui, bah j'aimerais bien, mais reviens ! Ouais, c'est pas grave ! Tiens, lui, il avait une quête pour moi ! Qu'as-tu à me dire ? Merde ! Je crois que j'ai pris le mauvais truc ! Ah ouais ! Ouais, si tu veux ! Oh ! Vas-y, en plus, il m'en fallait une bouteille ! Connasse ! Non, j'ai rien dit vulgaire ! Non, c'est pas grave ! On va remonter, voir la quête qui me veut, lui ! Et après, on va faire la quête de la madame à escorter ! Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi ? Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi ? C'est mes enfants, juste à penser à ça ! Donc oui, le jeu est en anglais, je ne sais pas s'il existe en français ! Peut-être, enfin au niveau des voix ! Heureusement qu'elle est sous titre ! Ok ! Ok ! Ça pète ! Non ! Normal, c'est une cave ! C'est intéressant ! Oui, je vais y aller ! Fouiller ton cul ! Fouiller ton cul ! Je vais y aller ! Ok ! Je ne l'oublie pas de plus tard, cousin ! Oui ! Si tu veux ! Voilà ! Bon ! Je vais faire ce que la madame a demandé ! Qu'est-ce que t'as... Voilà, c'est bien, t'es là ! Est-ce que t'as des choses intéressantes à vendre ? Oui ! Oui ! Non ! Non ! Les instincts, je ne sais pas à quoi ça sert ! C'est utilisé pour les messages célestes ! Franchement, je trouve que c'est pas ça ! C'est pas quoi ça sert ! Au niveau de l'épée ! Ah ouais, elle est mieux que la mienne, normalement ! Et l'arc ? L'arc, il a plus de force ! Mais lui, il a plus de force aussi ! Ouais bah tu sais quoi, pour l'instant j'ai pas d'argent à dépenser ! Ok ! Allez ! On y va ! Ouais, je crois qu'au niveau de l'exploration, c'est assez vaste ! Il y a pas mal de décors différents, et la map devrait être assez grande ! C'est un bon avantage ! Avec des intérieurs divers et variés ! C'est génial ! Bon bah si c'est parti ! Donc quand on est en dehors des villes, en dessous de ma barre de vie où c'est marqué 130, on a la barre d'énergie ! Et en dehors des villes, elle est pas imitée ! C'est-à-dire que je peux pas sprinter pendant longtemps ! Vous voyez comment ça se vider ! Ah, j'espère que l'autre a sprinter aussi ! Ah, elle est où ? En fait, non, elle ne springte pas ! Bon bah on va devoir marcher ! C'est pas grave ! Vous voyez que les PNJ aussi sont assez occupés ! Apparemment il y a des gobelins dans le coin ! Ça va faire un petit peu d'action ! Ils sont où ? Oui, merci de me donner ton feu, mais ils sont où les gobelins ? Ouais ! Ah bah en fait j'ai tout loupé, non ? C'est sérieux ? Bon bah, c'est pas grave ! J'espère qu'il y aura d'autres moments de combat ! Parce que les combats dans le jeu sont vraiment énormes ! Ah oui, merci un peu, j'attends l'autre ! Où est-ce qu'elle est ? Ah, c'est bien, allez viens ! Le truc qui n'a pas de rapport non plus, je tiens à préciser, normalement dans la vidéo, vous allez sûrement le voir, il y a deux barres affreuses en haut et en bas de l'écran, et ça c'est Capcom qui l'ont mis ! Et c'est impossible à enlever, c'est super énervant ! Enfin pas forcément, c'est pas tant dérangeant que ça ! Mais c'est juste que... que c'est mieux dès qu'on est en plein écran, à vrai dire ! Bon bah pas trop bas, bon... Merde, c'est vrai, attends, mais à chaque fois j'oublie de... Désolé ! Allez, dépêche-toi gros sac ! Attends, tu sais quoi ? Vas-y, allez viens ! Hop hop hop, t'arrêtes de débattre ! Bon, il faut que je te jette ! Quoi, t'es sérieuse là ? Ça cherche la merde ! Vas-y ! Non, je déconne ! Bon bah, c'est meilleur ! Donc oui, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal aussi de... 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 ... de... 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 comment dire... Merde, j'ai oublié le mot ! Enfin, voilà, il y a énormément d'actions dans le jeu concernant... Ce qui est PNJ, qu'offre, ce qui est connerve... Oui, je peux prendre n'importe qui que je veux ! Le balancer ne me dira rien, c'est super. Bonjour. Ah oui, les tensions dures, t'as raison. On peut faire la même chose avec les cadavres, ce qui est utile en combat. Alors si quelqu'un t'embête, enfin vous embête, tu le prends et tu le balances en haut d'une falaise comme ça et tout l'AP c'est réglé en moins de deux. D'ailleurs c'est là-bas qu'on a le premier boss. D'accord. Je n'ai pas fait grand chose à vrai dire. C'est mieux d'être là-bas, n'est-ce pas ? Ah merde ! Ah oui, un truc aussi que j'ai beaucoup aimé dans le jeu. C'est pas forcément utile. Mais c'est dans les chargements, il y a des très bons dictons. Très exibérante, cette femme. C'est peut-être humain, mais... T'es sérieuse là ? D'accord. Je dois faire pour la capitale. Un temps pour aller travailler. Un temps pour aller travailler. C'est une terrible curse. Un temps pour aller prendre tout ce que j'ai. Bon. Tu me fais pitié, t'as une sale gueule. Non je vais être gentil quand même. Oui c'est ça moi aussi. Une femme c'est un créateur dangereux. Mais vous le savez bien. Qu'est-ce qu'il a été dit ? Une vie pauvre est une heure heureuse. C'est une heure heureuse. Si la fortune te déroule à grand Soren et moi pour mettre mon shop. Vous devez venir visiter. Je vais y aller. Vous trouverez plus d'argent. J'ai plus d'argent ! Oui de rien c'est normal. Un truc que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce jeu, ce sont les musiques. qui sont juste épiques. Rien que celle du menu et les trous de la balle. Non franchement elle est énorme. C'est un gros point fort aussi sur un RPG. Bon bah. Comme ça fait même pas 10 minutes que je capture. Je pense que je vais aller faire la quête du puits aussi. Pour essayer de vous montrer un peu le combat. Parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Déjà ça dépend que classe vous pouvez jouer. Au début vous pouvez choisir 3 classes. Donc les classes basiques. Soit assassins. Enfin comme en perso. Dag et arc. Soit mage. Donc soit mage heal. Pour soigner les autres. Ou soit mage DPS. Pour faire beaucoup de mal. Ou sinon vous pouvez choisir guerriers. Qui jouent épais et bouclier. Ce qui est assez sympa aussi. On aime bien bourriner les gens. Et dans le jeu de personnages bien sûr. On a aussi pas mal de compétences. C'est pas mal de choses intéressantes. Déjà vous pouvez voir que. Au niveau aussi de l'interface. C'est assez pratique. C'est marqué en bas à droite. Bah déjà. Comme c'est marqué en X ou rapide. Y. Coup fort. A. Tout le monde sans doute. B. C'est la touche d'action principale. A chaque fois que je m'approche d'une action possible. Ca. Ca clignote en rouge. Après. Pour saisir. Donc c'est pour prendre n'importe quoi. Ca peut être des caisses. Des tonneaux. Des cadavres. Des gens. Et ce que tu veux. Encore ça. Souvent il y a des trucs dedans. En plus c'est intéressant. C'est un lapin là bas. Oh bah il est mort. Bon bah. Le lapin est mort. Crasé par une caisse. Et il va finir tomber dans un ravin. Oui j'aime bien m'amuser aussi. Je suis cruel envers les créatures. Bref. C'est pas grave. Il a déjà été fouillé lui ? Non pas grave. Euh je disais quoi sinon. Voilà RT pour prendre n'importe quoi. LT pour dégainer et re-gainer. Je vois pas beaucoup l'intérêt que ça a. A part juste que c'est fun. Mais on va faire ça. Il faut rester froid. Après. Vous avez LB pour utiliser votre seconde arme. Donc en gros pour les mages c'est rien. Pour les assassins ça va être euh. Des arcs. Désolé je suis pas rentrée. Et arrête de tout me piquer toi. Et pour les... J'avais une bouteille d'eau. Pour les guerriers ça va être le bouclier. Yo tu te calmes toi ? Donc oui vous avez vu aussi qu'il y a pas mal d'interactions avec les personnages. Ils font à peu près ce qu'ils veulent. Si jamais ils trouvent quelque chose ils les ramassent. Si jamais ils ont envie de tuer quelqu'un ils le tuent. C'est assez génial. Ça leur fait une petite vie. Il y a aussi... Ouais tu peux... T'as des interactions avec eux. S'il y en a plus sur la flelle droite ils vont venir t'aider. Avec une animation assez bidon. En avant ils vont explorer d'eux même la zone. Donc la flèche du haut et la flèche du bas ils vont vous rejoindre et vous suivre. Ensuite euh... Ah oui j'avais oublié de dire qu'au niveau des commandes quand on appuie aussi sur RB. Vous voyez qu'en bas à droite il y a quelque chose qui change. C'est par rapport à vos coups spéciaux. Genre là on peut voir que si j'appuie sur RB puis sur X. Tout de toute façon je vais te faire mal. Ça va pouvoir me faire un petit coup spécial à ma classe. Mais qui me prend de l'énergie comme vous pouvez le voir aussi en bas à gauche. Donc voilà. Après au niveau de l'interface du menu c'est assez simple. Et puis c'est bien. Donc vous pouvez aller sur l'interface de n'importe quel pion. Il échouerait tout ce que vous voulez. Vous leur donnez des trucs. Ce qui est bien. Au niveau du partage. Après quand vous appuyez sur Start vous avez pas mal de choses. Donc le carnet c'est les... On va aller voir. Toutes les dernières conversations des pions. Le tutoriel. Les pions. Ça c'est par rapport aux pions recrutés. Donc vous aurez tous les pions par... Par nom et par truc. Mais je crois que ça c'est que sur le Xbox là. Je suis pas sûr. L'historique bah c'est par rapport à tout ce que vous avez fait sur le jeu. On peut voir que je vais te mettre une mouette c'est super. Ensuite. La carte. Tout le monde s'en doute hein c'est une carte. Oui. Donc on a la carte. Là je suis sur Région. Mais normalement là juste en haut. Il y a une petite case à côté de LB. C'est pour les plans donc on est dans les villes. Après on a Région qui affiche la carte là où je suis. Puis ensuite Monde. En gros c'est la carte du monde. Ça m'a l'air aussi assez grand. Sachant que là le tout petit bout de chemin c'était quasiment rien. Il y avait que ça. D'après ça continue beaucoup. Bon pour l'instant vous avez vu que j'ai pas beaucoup exploré. Tiens il y a une ville ici c'est bien. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a ? Le statut c'est par rapport à... Le statut de personnage, par rapport à ses compétences, son niveau, son expérience, son plan de vie, classe, tout ce que vous voulez. Pareil pour vos pions. Journal c'est par rapport aux quêtes. Donc là toutes les quêtes complétées. Et là toutes les quêtes en cours. Sachant qu'on en a qu'une et qu'on va de la faire dans pas longtemps. Et ensuite on avait aussi quelque chose. Voilà c'était là. Equipement. C'est pour changer l'équipement de votre personnage tout simplement. Et changer aussi celui du pion. On a n'importe quel pion. Ce qui est pas mal. Bon allez on va aller faire la quête. 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 Alors. Donc ouais normalement je crois que tout à l'heure vous avez pu le voir c'était un point d'interrogation vert au dessus de sa tête c'est parce qu'il avait une quête pour moi et quand c'est rouge c'est quand je suis en cours de la quête du coup. Ou quand je suis vers la fin. Non c'est rien. Mais il y a une sale gueule. Désolé non j'avais envie. Tiens là on a la pierre pour les pions. Bah je vais pouvoir vous montrer alors. Dès que vous trouvez une pierre comme ça vous pouvez aller dans le royaume. Le royaume des pions. En gros c'est ça. Et là vous avez plein 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 de pions qui arrivent et vous pouvez en choisir. Et les recruter. Par contre vous pouvez avoir que 3 pions en même temps donc les 2 secondaires que vous avez. C'est à dire moi c'est ces 2 là. Si je veux en avoir un bah par contre j'en revois un. En gros si je veux lui. Et bah je veux dire lui. Sauf que je préfère regarder lui parce que c'est comme ça. Et c'est un mage. Voilà vous voyez qu'il y en a. Bon là il n'a pas beaucoup hein. Normalement il y en a plus que ça. On peut faire aussi une petite recherche sur la pierre. Avec pas mal de catégories. Je suis monté au niveau 6 j'ai pas fait attention. Bah vous voyez que des pions. Il y en a un bon petit paquet quand même. On va aller faire la quête en espérant trouver un petit moment de combat. Ça serait bien. Franchement les combats sont assez intéressants dans le jeu. On espérant qu'on fasse quelque chose de potable aussi. Alors allons dans ce magnifique puits. Alors qu'est-ce qu'il y avait à faire déjà ? Il m'avait dit d'aller chercher quelque chose. Bon bah partons à l'exploration. Par contre je vais prendre ma lanterne parce qu'on va vraiment que dalle. Donc la lanterne qui utilise du liquide appelée le poids. Donc là c'est les bouteilles de poids. Et en gros dès que vous en avez plus il faudra en remettre dans la lanterne. Donc le poids ça peut se trouver dans des coffres ou n'importe quoi. Ou sinon si vous avez une bouteille vide vous pouvez le remplir tout à l'heure. Enfin dans des petits tonneaux de poids comme j'ai fait tout à l'heure pour ma bouteille d'eau. Et à chaque fois il est toujours deux tonneaux et un tonneau pour l'eau et un tonneau pour le poids. Un niveau nettement plus clair d'un coup. Le chemin de ta mère ? Désolé. Bonjour. Il est vivant en plus. Il est énorme. Je vais le garder, on ne sait jamais. Pour le balancer sur des gens. Eh oh tu me fous la paix toi ! Ah maman je m'en graisse ! Peut-être que tu viens avec moi quand même. C'est stylé c'est la première fois que je vois des souffleries. Ah nan mais... Qu'est ce que tu fous toi ? C'est pas grave. Donc là vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un qui me heal. Normalement c'est mon pion principal. Et aussi si jamais je demande ça il va m'enflammer mes armes. Vous voyez que maintenant mes armes sont rouges et je peux aussi tirer des flèches enflammées. Mais c'est rigolo. Alors alors... Oh Berk ! 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 C'est toi qui a fait ça ? Hein ? C'est mon gars ! C'est le gore ici ! What the fuck ? C'est quoi ça ? Bon bah... C'est un peu long... What the fuck ? C'est quoi ce mob ? Oh... Ah... Non il est pas assez gros pour que j'y monte dessus. Parce que si jamais vous avez des adversaires assez gros vous pouvez grimper dessus. Vous déplacer dessus alors que vous découvrez des coups de épais n'importe où. C'est vachement bien. Oh mais c'est quoi ce truc de ouf ? Euh... Je crois... Je crois qu'ils sont un peu trop forts. Ouais... En fait... Je pense pas... Je pense pas que j'irai dans la grotte. Je... Je pense... Je pense pas que j'y retournerai pour l'instant. Bon bah... Sachant que la dernière sourire manuelle est loin. On prend la sourire automatique. Ouais... En fait... On va pas la faire la quête là. Bon je pense qu'on va aller explorer... Les jolies contrées sauvages de ce monde. C'est parti. Toi... Toi c'est mort toi. Plus jamais je rentre dans ton pied pour l'instant. Hein. Connard. Désolé. Un truc que j'ai oublié de vous montrer aussi. C'est dans les villes. On peut rentrer chez... Chez n'importe qui. Mais sans chargement. C'est assez sympa. Ouais... Un caillou ! Désolé. Oui parce que ce que j'ai compris aussi, normalement, il y a de l'artisanat dans le jeu. On peut voir qu'on a une catégorie matériaux. Et qui nous sert à faire je ne sais quoi pour l'instant. Je... Je pense que je referai une vidéo plus tard, dès que j'aurai pas mal avancé dans le jeu. Ou même des petites vidéos où je devrais partir dans des lieux inconnus. Ah merde. J'ai pas fait attention à ma barre d'énergie, vous voyez. Du coup, je peux plus bouger. Faut j'attendre que ça remonte pour pouvoir sprinter. Bonjour. T'es mignon toi. Alors ce que je vais faire, c'est que normalement, si on suit cette route... Voilà, t'as une ville là-bas. Je crois d'ailleurs que c'est la ville principale. Je suis pas sûr. Ecoutez, on va aller voir. En y quittant une action ou le spoil. On va faire gaffe aussi à ma fatigue. Mais tu vas te calmer toi. Et arrête de casser tout. Mais pas chez vous ici. Très bien. Le coffre là-bas, est-ce qu'il s'hérissait ou pas ? Je vais faire attention de pas tomber parce que j'ai fait la connerie un jour et... Ah non, il est toujours ouvert. En gros, dès que tu ouvres un coffre, tu ne peux plus jamais le rouvrir après. C'est bien ça, sachant j'ai... Des RPG basiques où les coffres respawnent sans arrêt. Il y a des choses assez stylées par là. Je sais pas du tout, c'est quoi. Le sentier, excusez-moi, de Manamia. Mais bah attends, deux sombres. Je sais pas par où on va aller. Je pense que déjà la ville principale, c'est par là-bas. Mais ça, je sais pas du tout où ça mène. Mais il y a un truc là-bas qui m'intrigue. Et c'est... On va se casser en deux. On peut pas ramasser. Pourquoi y'a des... Ah bah tiens. Non. Non. Ouais, voilà. Pour recharger là en haut terme, c'est des petits pots comme ça. Orange. Vous voyez que si jamais j'avais une bouteille vide, quand j'appuierais sur B, bah ça remplirait la bouteille avec du poids. Pour recharger. Ma petite lumière en terme... C'est quoi ça ? Oh non, encore une cave. Oh non, j'aime pas les caves. Non. C'est bien, mets de la lumière toi. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas si ça va me servir, mais je les prends quand même. Ah, et là, on a un petit bocal de... The fuck ? Des araignées il me semble. Je sais pas si c'était méchant, mais... En tout cas, j'aime pas les araignées à la base. Oh, il y a de l'argent, trop de la balle. Il y en a plein de l'argent. Mais tu vas me foutre la paix toi ? Oh, il y a plein de l'argent. Oh mon gars, tu vas là, t'es riche. Quoi, je suis déjà à 12 000 PO. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Ouh, la jolie porte ! Je me sens très familiarisé avec cette région maintenant. Ah ouais, et par où tu vas, de l'autre côté toi ? Hein ? Par là ? Non, pas par là je crois. Ouais, je pense que c'est un truc pour une quête. On va faire plus tard. Si on suit ma logique. Ça peut être ça, comme ça peut ne pas l'être. Bon, bah continuons. On va essayer de rejoindre la ville principale en trouvant un petit peu de combat quand même. Un des gens en haut niveau, ça serait bien. Pas comme ces... Motherfucker crocodile. Pour être poli. C'est pas poli mais c'est pas rare. De quoi tu es qui ? J'ai fait quoi moi ? Quoi tu es qui ? Quoi tu es qui ? C'est eux qui sont méchants ? Ah ouais. Tiens, on rentre chez ta mère toi. Main par un t'es belle toi. Mon gars c'est quoi ça ? Ouais. Pour l'instant je vais m'occuper de ça. Après je vais regarder c'est quoi. Ah c'est un mage. Haha, tu vas dans l'as. Triple tir. C'est violent en fait. Mon gars t'es qui toi aussi ? Ah ouais j'ai plus de... J'ai plus d'énergie parce qu'utiliser ses compétences spéciales vous prendre de l'énergie. Par contre les attaques normales comme ça vous prendre énormément. Il est passé où l'autre kékette ? Bah il est mort. Oulààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà C'est tout ça. C'est semblant déserté. Peut-être qu'il n'y a rien d'intéressant d'ailleurs. C'est intéressant. C'est pas grave. Où est un loup ? Hop 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 du calme s'il te plaît. C'est qui toi ? Ah c'est un sorcier. Il est où ce quequette ? Déjà je vais prendre 3 flèches. Ah mais tu ne fous pas devant moi toi ! Ils sont faciles à buter. C'est chiant parce qu'ils esquivent nos coups. Petit gros matériel artisanat. Je ne sais pas du tout comment ça va me servir. Mais bon je le prends quand même. Je pense qu'il y a une limite dans l'inventaire mais je ne l'ai pas encore trouvé. C'était où ? Où est-ce que ça pourrait être ? Ah si c'est là. Vous voyez que sur la gauche il y a les 4 personnages. Donc Alphina c'est mon personnage principal. Je suis niveau 6 d'ailleurs. Et si vous regardez à droite de la barre. On voit 22,89 et entre crochets léger. C'est le poids que je fais. Moins j'ai de choses plus je serai léger. Vous voyez que tous mes pions sont très légers parce qu'ils n'ont que dalle sur eux. Comme on peut le constater là d'ailleurs. Ou on l'avait déjà avant en plus. Donc voilà. En fait moi j'ai laissé ça. Et bah plus t'es léger plus tu vas vite hein. Si on fait la logique des jeux. Putain il y a plein de loups ici c'est impressionnant. Et puis moi j'étais plein de merde avec mon arc. Ouais il y a plein de loups ici. C'est impressionnant. Ouaiiii ! Les flèches qui viennent de partout je sais pas que je joue tout à l'heure. Je crois que c'est l'archer qui a une compétence. Moi je n'ai pas d'ailleurs. Bon tu veux rien dropper ? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ouais il y a pas mal de PNJ en fait sur la route je sais. J'avais pas remarqué. Eh oh du calme hein. On est en train de l'anus. Oh la la. Il y en a partout. Oh la la. Il y en a partout. Oh la la. 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 Mon gars c'est quoi l'armée de loup là ? Ah maman aidez moi. Oh j'ai calme. Oh non. Vraiment je pense à m'acheter des piles moi. Oh bah d'accord. C'est bon. C'est fini. Tout le monde est mort. C'est bon. C'est bon. Ouais. Alors. La carte. Donc ouais je pense que je vais suivre le chemin. On va pousser sur un pont. Et on va arriver à... On ne sait pas quoi. Ah oui. Quand on appuie sur X. On peut trouver tous les endroits clés qui ont déjà été repérés sur la map. C'est la ville de base. Là où on spawn. Donc au début par contre. On a une petite histoire. Une petite histoire qui nous prépare à jouer. En gros vous jouez à un personnage non créé. Avec des pions non créés aussi. Après vous arriverez à la fin du truc. Ce que vous ne serez pas d'ailleurs pour l'instant. Et bah vous pourrez enregistrer votre personnage. Et vous arriverez directement à Kassardis. Et c'est là que votre histoire débute. Ensuite vous faites 2-3... Enfin les quêtes vont nous dire directement d'aller dans le camp ici. Le camp des sentinelles. C'est pas si rigolo. Et on repère même aussi les endroits des missions. Je vais essayer d'aller dans le minimum de temps imparti. Ce que je vais faire c'est que je vais tracer. S'il y a encore des loups je m'en fous. Je vais les tracer aussi. En plus ils ne me rapportent pas beaucoup d'xp. Ils me suivent pas les autres ? Ah d'accord. Si ils sont en train d'attaquer. On a le droit de se faire le loup. Si vous voulez. Non vous voulez pas ? Bon parable on m'en y va. Toujours aussi surveiller la santé de votre pion. Et la vôtre d'ailleurs. Parce que dès que t'as plus de santé t'es mort. C'est quoi ça ? Quoi ? Encore un truc à attaquer ? Non c'est des bandits non ? Pourquoi ils attaquent pas ? Je sais pas c'est quoi mais j'attaque. Un parchemin ! Du coup c'est qui les méchants dans l'histoire ? Ouais ! Trop de belles ! Merde j'ai dépensé de l'énergie pour rien. Ouais donc normalement tous les mecs semi à poil ce sont les bandits et les autres. Les templiers c'est les gentils. Enfin templiers c'est les sentinelles plutôt. Non c'est bon on peut être tranquille pour faire le chemin non ? Il faut que c'est tout fait de bandits une fois de plus. C'est tout fait de bandits une fois de plus. Voilà. On a encore une caquette ? C'est bon c'est fini on peut y aller. Oh le pauvre ! Par contre je vais me prendre un truc à manger parce que j'ai plus beaucoup de santé. Je suis trompé de menu. Donc c'est l'en remède. Par contre j'ai pas non plus réussi à trouver combien de... C'est une incombinable limite de temps, endurance. D'accord. Donc je sais pas du tout... Je sais pas du tout combien on gagne de vie ni de trucs dans le genre là. Ni quel effet ça. Par contre j'ai remarqué aussi un truc c'est qu'on peut combiner des objets ensemble. Pour donner encore des... Des trucs de la mort quoi. En gros si jamais on met... De la terraplante avec de la sève... T'absente. Ca va faire... De la simple sèche. Qui est... Où ? Là. Permet de récupérer un peu de vie. Donc voilà. Maintenant vous savez que si jamais vous combinez ça... Et... Un truc que je n'ai plus. Et bah vous aurez ça. Et je vais le prendre. Et voilà. Maintenant je suis full life. On peut y aller. Ca serait bien de se dépêcher aussi. Que je vous montre un peu ce que c'est que d'être en île. Qu'est ce que je vais faire si... Oh non il y a encore un truc à passer. Nan 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 nan. Nan 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 Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Arisen ? Je vous remercie. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une espèce de maladie. C'est la maladie du Kraken. Un truc dans le genre là. Ah, ta raid a été soufflé s'il te plaît. Ah non, en plus je me fais agrosser. J'ai vraiment fait la merde ce coup-là. Et en gros, la maladie du Kraken vous empêche de nager dans l'eau. En même temps, vous n'allez pas nager dans l'air. Donc vous pouvez nager dans l'eau. Après peut-être que c'est que dans un endroit spécial. Après je ne sais pas. Est-ce qu'on peut sauter par là ? Je ne vais pas essayer. What the ? Bonjour. Je suis gentil moi. D'accord ? Je suis gentil. Ouais non, je vais éviter. Je parle de qui ? Mais ils se m'ont eu d'ailleurs. Mais non ! Bande de kéquetes ! Remontez, remontez ! Oh la la, mais quelle bande de kéquetes ! En plus c'est mon pion principal en bas. C'est mon pion principal en bas. C'est mon pion principal en bas. C'est mon pion principal. Je vais me battre dessus. Et aller un peu où on veut. Et non mais hop 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 ! Arrête de retourner en arrière ! Tu le vois sur la minicarte ? Il est dépêché ou il commence à nous gagner ? à moins qu'il se barre ça serait bien ouais bah en fait la ville ça va être un peu tondue de slip pour y aller à la limite ce que je pourrais faire c'est que je vais retourner dans la ville je sais pas si je peux faire des voyages rapides je pense pas non c'est pour les marqueurs je m'en fous non on peut faire des voyages rapides donc en gros c'est un monde dont on devra on devra marcher tout le temps c'est pas grave c'est rigolo je fais quoi ? je suis ami je parle en plus parce que soit je fais ça et ma vidéo va encore durer une heure soit je monte la vidéo ou en plus je suis à mi chemin des deux je sais pas quoi faire ouais vas-y je vais continuer sur la route mais cette fois ci j'ai pas je vais pas traîner c'est pas grave c'est pas grave je suis en route très bien c'est quoi ça là-bas ? des gentils ? des méchants ? on dirait bien des gentils très bien on peut pas passer en fait non ? c'est quoi le délire ? c'est solidement fermé non sans blague je vais parler à lui qu'il y a à savoir pardon sir mais je ne peux pas permettre personne à vous comment vais-je faire ? ouais en gros la ville je ne vais même pas vous la montrer au fin de compte oh et un coffre j'ai envie de l'argent bon bah bon bah voilà qu'est-ce que je voudrais vous dire ? je l'ai aimé de retourner dans le côté du coin où j'étais avant il y a des loups partout c'est quoi ça ? non on s'en fout des loups venez ! ce n'est pas le chemin de la capitale je me demande moi aussi d'ailleurs je me demande ce qu'il mène oh des gomblins il y en a que pas qui ? merde je me suis trompé de bouton merde merde me fatigue je vais monter le level je vais monter le level parce que je deviens un petit peu plus fort je vais monter le level je vais monter le level parce que je deviens un petit peu plus fort bon je vais essayer de retourner à la limite dans la première ville parce que même dans les villes c'est rigolo parce que même dans les villes c'est rigolo c'est chiant avec ma fatigue oh pas plus ça des loups j'ai trop de la chance allez, suivez-moi 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 c'est quoi ces loups de taré en plus ? ouais de toute façon je vais mourir allez, tue-moi tue-moi au moins je serai dans une ville NOOOOU wOUHOO bon bah let's go les amis tiens t'avais une quête pour moi toi ? Mon cœur sait que j'ai l'impression d'être mort. J'ai entendu que c'était un soldat qui a ouvert le well, pour qu'un endroit où il y a de l'espoir. Et maintenant, quelque chose qu'il a vu là-bas a l'honneur. Je le remercie pour qu'il restait sa langue. J'ai utilisé ce well. Et il va falloir qu'il s'appelle un truc. Tu sais au moins ce qu'il y a dedans, connard. Bonjour, ici, c'est rigolo. Il en manque pas un. Où est-ce qu'il est passé, l'autre ? Voilà. Vous pouvez voir que, en ville, j'ai déjà la carte. Normalement. Oh là, la carte de zone. Il tend à se marquer zone. Mais j'ai en monde. Sur ça, c'est bien, c'est que c'est marqué tous les trucs importants de la ville. A part bien sûr les coffres cachés. Et... Et on a le sprint qui est limité dans la ville. En gros, il ne me perd pas de fatigue. Et un truc que j'ai trouvé vraiment énorme dans ce jeu-là, c'est que le jeu a un petit côté Assassin's Creed, donc on peut monter un peu où on veut. Et ça, c'est vraiment énorme. Donc oui, il y a des coffres cachés sur les toits. Donc oui, il y a des coffres cachés sur les toits. 366, il me semble. Sur je ne sais combien. Et franchement, c'est vraiment agréable à jouer. Mais vraiment beaucoup. Donc voilà. Je suis déjà monté tout le village. D'ailleurs, il y a l'église et je suis jamais parti dedans. Et dans les villes, il n'y a aucun chargement entre les bâtiments. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Je ne comptais pas causer d'ennui. C'est la maison de qui ? Je ne sais pas, mais il y a de l'eau. On n'a rien vu. On n'a rien vu. De toute façon, il n'y a personne. Mais la porte se ferme toute seule quand même. Je ne sais pas si j'ai encore ma richesse d'ailleurs. Parce que je crois que la sauvegarde était loin. Et non, je n'ai perdu ma richesse. Donc je repasse tout ça en dehors de la vidéo. Ce n'est pas si grave. De toute façon, j'ai pu skipper les trucs. En gros, ça ne sert à rien d'aller voir le marchand. Qu'est-ce que c'est, Cam ? J'aimerais que j'avais plus à ouvrir. Est-ce que tu as les mêmes choses qu'avant ou pas ? Des flèches empoisonnées. Ah, ça c'est bien, ça. Ça fait des flèches... En gros, c'est des flèches plein... Plein d'huile. Et qui sont flammes. Et qui sont flammes. Auprès, le mec finit carbonisé. C'est rigolo. Tête de tombe de poudre. Cume de dragon. Ah non, c'est l'épée que j'ai justement. Ah, l'armure de cure aussi était bien. Mais moi j'ai une meilleure armure, à part juste en défense magique. J'ai gagné 1% de l'attaque contendante. Par contre, pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé c'était quoi les... Si vous regardez à gauche, au niveau de mes stats à côté de mon personnage. Il y a des effets où c'est marqué les mains, avec des petits dessins. Genre moins 1%, 1%, on dirait un petit peigne. Et l'autre, je sais quoi, on dirait un signe de trillarche. 3%. Je sais pas du tout c'est quoi pour l'instant. Moi je regarde. Et les effets négatifs, bah ça je sais pas c'est quoi non plus. Par juste que c'est négatif, donc c'est pas bien. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour vite fait. Vraiment vite fait. Je peux essayer de faire une vidéo trop complexe non plus. Parce que c'est chiant à regarder. Dans mes petites vidéos là, normalement elle doit être chiant à regarder. Parce que je parle pas beaucoup. En même temps, c'est ma deuxième vidéo commentée. Et... La première n'a pas très bien marché. Donc je me demande déjà pourquoi je m'en rentre dedans. C'est parce que j'ai envie. Tiens, je vais pouvoir aussi vous montrer par rapport à l'eau. Vous voyez qu'on peut marcher pas mal dans l'eau. Et après, dès qu'on s'approche trop, bah... Le maléfice du Kraken. Et voilà, maintenant je suis tout mouillé. Voilà. Enfin bref, voilà. Je pense que j'ai fait assez le tour. Donc, ouais, je pense que... Pourquoi t'as des chiffons ? Je pense que je ferai d'autres vidéos plus tard. Avec sûrement plus d'explications. Des nouveaux lieux. Et d'autres conneries dans le genre. Quand j'aurai pas mal avancé. Pour apporter plus d'informations sur le jeu. Et sinon, moi je... Je vous dis... Enfin, je vous demande. Bon, j'espère. Que cette vidéo vous aura plu. Et... Et je vous dis tout simplement au revoir. Et à la prochaine. ... 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